... Aujourd'hui, c'est des victimes que nous avons. Et on doit les rétablir dans le doigt. Mais ce qui est encore assez grave, c'est que la Cour, elle ne s'amuse pas. Elle a été limpide. Elle a dit que la responsabilité de l'État du Sénégal par le truchement de ses autorités policières et judiciaires est engagée. Pour qui sait lire et qui comprend la langue de Molière, en vérité, c'est du savon qu'on leur a passé. Ils pouvaient ne pas en arriver là. Parce que dès l'instant que les violations sont là, elles peuvent s'en arrêter à cela. Mais c'est en même temps aussi un avertissement pour les autres États. Et maintenant, elle dit aussi que vous n'aviez pas le droit de garder Khalifa Sal dès l'instant, depuis le moment où le conseil constitutionnel a eu à proclamer les résultats et qu'il s'est trouvé député. Donc, ça, c'est des droits politiques spécifiques à Khalifa Baba Garsal. Et ils disent que par voie de conséquence, dans cette période, la détention de Khalifa Sal, relever du simple vouloir et de la seule autorité, en fait, des institutions de l'État, parce qu'elle était arbitraire. Donc, là, c'est clair. À partir de ce moment déterminé, soyons responsables et tirons les conséquences. C'est quoi ? C'est que tout doit s'arrêter. Une décision qui doit être exécutée. Et comment comptez-vous mener le combat ? Mais, en réalité, il n'y a plus de combat. Je dirais simplement qu'il appartient à l'État de baisser les armes et d'abandonner cette guerre. Une guerre qui n'a plus de sens et une guerre qui ne l'honore plus. Parce que tout le monde sait que c'était un procès politique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, lorsqu'on dit que Karimouade ne sera pas candidat, on a utilisé l'institution judiciaire pour y parvenir. Que c'est cela qu'on recherchait pour aussi invalider, n'est-ce pas, la candidature de Khalifa Baba Kersal. L'objectif est clair et politique. Et si on n'avait pas cette décision, on aurait assisté certainement à un procès marathon. En 15 jours, 3 semaines, ils en auraient fini. C'est des calculs de délai. Avant le dépôt des candidatures, ils auraient une décision définitive pour les Khalifa. Vous ne serez pas là. Ce n'est pas beau. C'est vilain. Ce n'est pas courtois. Pour même la communauté internationale. Par voie de conséquence, il appartient à l'État de dire que je me suis engagé. Personne ne m'a forcé. C'est moi qui ai choisi de signer le traité de la CDAO, de signer ce traité lorsqu'il a été révisé. J'ai signé tous les textes de loi, notamment son amendement et son protocole, son règlement et son protocole, qui institue la Cour de justice de la communauté et il avait accepté que ces décisions seraient immédiatement exécutées et que les décisions seraient sans appel.